Eh ben, est-ce qu'on part un peu sur le sujet, on part un peu sur Usul ? Je voulais parler de ça, là. Je sais pas si vous avez suivi un peu, mais il se plaignait, en fait, dans un tweet, que... Il se faisait un peu maltraiter en QRT. Je me fais pas mal allumer sur mes tweets en ce moment. Oserais-je dire qu'il y en a qui hiérarchisent pas bien en QRT agressif, ou alors je suis un peu agaçant, c'est possible aussi. Franchement, je suis un gros conte. Je suis exposé, c'est le jeu, des fois ça tape un peu à côté, genre quand on me reproche d'avoir, en tant qu'homme de gauche, je fais l'impasse sur l'affaire Katnins, ou Bayou, mais bon, je vous lis. Quand la réception de certaines formulations me paraît en décalage avec ce que je voulais dire, c'est que ça devait pas être une bonne formulation. Ouais, ouais, il n'y a pas tort, mais c'est assez marrant de voir Usul, de voir des gens qui QRT Usul en mode... En mode Usul fait le jeu de la droite, quoi. C'est assez étonnant quand on connaît ses positionnements depuis très longtemps, quand même, et que c'est plutôt quelqu'un à qui on a reproché longtemps son gauchisme, plutôt que de lui reprocher l'inverse, quoi. En fait, si vous n'avez pas suivi, ce tweet-là, c'est par rapport à un tweet qu'il avait fait il y a 5 ou 6 jours, on va le retrouver facilement, où il parlait de hiérarchiser les luttes. Une tentative d'autocritique de la gauche qui vous mettrait dans cette situation. Et là, Usul dit, « Vous avez le droit de militer pour ce que vous voulez, mais tout ne se vaut pas hiérarchiser, y compris les luttes, c'est aussi ordonner, pensé. » Qu'on met sur le même plan les féminicides, les morts au travail, les violences policières, le racisme, et les moqueries sur l'alopécie d'Edouard Philippe, ou les insultes spécistes, ça me paraît vraiment délicat. Les gens qui veulent lutter contre absolument toutes les oppressions indistinctement, n'ont souvent qu'une vague idée de comment celles-ci s'articulent pour créer cet ordre social dans laquelle, finalement, ceux-ci ne sont parfois pas si désavantagés que ça. Et là, en plus, il lance vraiment une pique, c'est-à-dire qu'il dit, « Vous, qu'arrêtez pas de dire, « Oui, mais t'as oublié les luttes antispécistes, t'as oublié le truc sur l'alopécie d'Edouard Philippe. » Il leur dit, « Oui, peut-être qu'en fait, si vous mettez toutes les oppressions sur le même plan, c'est parce que pour vous, elles sont un petit peu abstraites, ces oppressions, et que vous voyez, une oppression égale une oppression égale une autre oppression. Parce que vous n'avez pas expérimenté ces oppressions et que quand on est dans la vie, quelqu'un qui vit avec le RSA ou qu'on vit un racisme ou quelque chose comme ça, on se rend compte que c'est pas exactement pareil que le spécisme, par exemple, ou l'alopécie d'Edouard Philippe. Usul, là-dedans, je trouve qu'il n'a pas forcément tort parce qu'en fait, le problème quand on hiérarchise rien, c'est qu'on est souvent dans une posture qui est au fond assez morale. On le voit d'ailleurs dans les QRT, je crois. Si on regarde les QRT des gens, en gros, il y a des gens qui lui disent que hiérarchiser les luttes, c'est un peu choisir quelle lutte est prioritaire et du coup, c'est invisibiliser et c'est dire que les autres luttes ne sont pas graves. Mais en fait, ça, c'est un point de vue qui est principalement sur l'ordre moral parce que, ok, quelqu'un peut vivre avant tout, par exemple, la grossophobie comme étant le truc principal dans sa vie qui le rabaisse, quoi. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'à un niveau structurel, ce soit quelque chose qui est structurant politiquement et que dans ton expérience politique, tu dois forcément mettre ça en avant. Tu peux le mettre en avant, d'ailleurs, tu peux largement le mettre, mais quand tu fais une analyse et quand tu veux avoir un parti, quand tu veux essayer de, je ne sais pas, par exemple, soit de prendre le pouvoir, soit de jouer sur le niveau politique, tu peux te poser la question si, par exemple, le spécisme, c'est quelque chose ou la grossophobie qui t'empêche de faire ça. Est-ce que c'est quelque chose qui, sur le plan politique, a autant de poids que la classe, que la race, que le genre ou des choses du style ? Et s'empêcher de hiérarchiser, d'après Usul, c'est s'empêcher de penser et ce n'est pas faux, c'est-à-dire que si on dit de base tout est grave pareil, on s'empêche de se dire tiens, est-ce que vivre dans l'apartheid d'Afrique du Sud, au final, quand on vit là-bas, est-ce que ce n'est pas d'abord la race qui est quelque chose de vraiment structurant politiquement ? Est-ce que la grossophobie et le racisme dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est exactement pareil ? Je ne pense pas. Et c'est pareil pour d'autres oppressions. Au final, s'empêcher d'avance en disant oui, mais la grossophobie, ce n'est pas bien. Donc, en tant que pas bien, on doit le mettre sur le même plan que toutes les autres oppressions. Ça rend le truc assez bancage, je trouve. Le but, ce n'est pas forcément de choisir des oppressions en soi en disant la lutte contre les discriminations de genre, c'est plus haut que la lutte contre le racisme. Ce n'est pas vraiment ça une analyse pragmatique et une analyse matérielle. Je pense qu'il faut regarder pour chaque société et qu'on saurait difficilement dire ce truc-là est pire que l'autre en soi. Ça n'a pas trop de sens pour moi, ces questions-là. Le nombre de gens à qui il a permis de commencer à faire sa culture politique de gauche, ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que autant tu as un mec un peu bancal qui te sort cette tech et tout, bon, s'ils lui mettent la tête sous l'eau, d'accord, mais autant Usul. Usul, ce n'est quand même pas le rouge-brun originel qui passe sous silence les luttes contre les discriminations raciales ou de genre ou je ne sais pas quoi. C'est assez étonnant d'avoir des gens qui préfèrent lui mettre la sauce tout le temps et il y en a là-dedans, en plus je les ai vus dans les QRT qui disent oui, non mais quand tu dis des trucs normaux on ne dit rien mais quand tu dis de la merde on t'insulte, ben moi je trouve qu'il faudrait presque avoir l'avis inverse c'est-à-dire que quand il dit des trucs bien on peut aller dans son sens mais quand il dit de la merde c'est pas de la merde en plus mais quand il dit de la merde t'es pas obligé non plus d'essayer de rabaisser totalement le plus gros youtubeur de ton camp qui en général fait le travail je trouve ça c'est encore une fois une dérive pour le coup qui pourrait être catégorisé par Lénine de Gauchy c'est-à-dire que ça a un truc où tu t'enlèves des gens qui sont dans ton camp qui sont des influenceurs qui quand même pèsent c'est quelqu'un usule qui peut aller parler jusqu'à des gens quand il a reçu Marine Tondelier par exemple c'est pas des gens qui sont des gros révolutionnaires c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui est d'une gauche assez radicale qui va parler à des gens qui sont des sociodémocrates tu commences à dire oui mais non mais usule t'es pas vraiment de gauche en fait y'a vraiment des gens qui mettent ça dans les QRC genre ouais tu te droitises et tout bah ouais d'accord c'est quoi votre but le problème c'est que quand tu fais que de critiquer un mec souvent tu vas avoir de la réactance je pense qu'usule il est assez grand pour pas partir en réactance de manière débile mais c'est quand même quelque chose qui est risqué on en a vu par exemple on parlait de psychodélique hier psychodélique je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup politisé en réactance c'est à dire il a vu qu'il se faisait insulter par des mecs de gauche bah il s'est dit bah ouais bah c'est un peu des connards et puis au final quand on finit par mettre tous les gars de gauche dans la même catégorie dans la catégorie de connards bah on finit plutôt à droite quoi c'est ce que je me disais aussi j'ai pas l'impression qu'usule a un propos rouge-brun bizarre mais qu'il essaye d'avoir une réflexion de par son expérience même si j'ai du mal à le comprendre bah en plus moi je trouve qu'il met ça sur un mème c'est à dire qu'il est pas en train de dire que dorénavant il va hiérarchiser les luttes et tout mais il dit oui si si on veut penser le monde bah il va peut-être falloir aussi hiérarchiser après hiérarchiser je sais pas si c'est le bon terme parce que hiérarchiser ça ça renvoie à la hiérarchie qui est souvent un truc strict stable rigide et du coup un peu en soi un peu métaphysique alors oui comme je vous disais tout à l'heure hiérarchiser en disant la lutte contre le racisme c'est plus important que la lutte contre les discriminations de genre en soi enfin ça n'a aucun sens par contre dans certaines sociétés ça peut avoir du sens dans certaines situations concrètes ça peut avoir du sens parce que si on a un intérêt vraiment pratique à plutôt agir sur telle lutte à tel moment si dans une société on vit vraiment par exemple je prends l'exemple du racisme parce que c'est vraiment le cas pour certaines sociétés il y a des sociétés qui sont avec des fortes discriminations raciales notamment les sociétés d'apartheid bah c'est évident que dans ces sociétés là la race c'est le sujet principal je pense qu'il y a la lutte des classes parce que moi je pense que la lutte des classes la race est une espèce de est produite par la classe ça c'est quelque chose dont il faudra qu'on parle plus tard je pense mais ça doit que Zul s'est déjà posé la question vu son engagement réel contre la lutte des classes et la lutte anti-raciste anti-fasciste oui pas du ring streamer mental let's go bah oui évidemment pour une fois je suis d'accord avec Zul la lutte des classes disparaît jamais bah moi c'était un truc que j'avais tenu dans ma première vidéo je sais pas si vous l'avez vu ma première vidéo sur Youtube je parlais justement de la hiérarchisation des luttes au Bouzeux Bouzeux qui m'avait un peu traité de rouge-brun parce que je parlais d'hierarchiser les luttes et justement j'expliquais bah c'est pas la hiérarchisation morale dans des contextes historiques on peut essayer de comprendre sur quoi repose le pouvoir de telle ou telle société et il se trouve quand même qu'aujourd'hui quelqu'un qui est un milliardaire il peut être gros est-ce qu'on peut mettre sur le même plan de rapport de force politique le fait qu'il soit gros donc qu'il soit discriminé en tant que gros ce qui est vrai et le fait qu'il soit un dominant en tant que milliardaire bah je pense pas ça veut pas dire que le fait d'être gros est une discrimination qui se réduit à la classe parce qu'en fait si t'enlevais la classe le fait d'être gros il serait encore discriminé mais ça a quand même pas la même puissance politique et je pense que du coup au niveau politique on peut essayer de voir quelle lutte engendre l'autre quelle lutte est prioritaire sur l'autre ou des choses du genre en vrai dans la lutte anti-impérialiste parfois il y a des alliances de classe c'est vrai mais il y a des alliances de classe des fois et même quand on quand on parlait quand on parle un peu des nationalistes il y a des nationalismes qui sont dans les pays notamment les pays impérialistes qui sont souvent la Libye de la classe dominante bourgeoise mais dans certains pays dominés parfois le nationalisme passe par une espèce d'alliance de classe un peu bizarre mais qui arrive qui peut arriver à profiter au dominé de ce pays là ça peut aussi être la baise et qu'on remplace en fait les colons par une bourgeoisie nationale c'est souvent le cas mais c'est vrai qu'il peut y avoir des alliances de ce type là à part Soral et ses followers il y a des vrais rouge-brun sur Twitter genre j'ai l'impression que c'est un épouvantail souvent agité mais rarement vu de mon côté ouais ça dépend ce qu'on appelle rouge-brun encore une fois c'est pas forcément le meilleur terme du monde je pense mais il y a quand même des gens qui ont cet aspect de volonté de progrès social et qui ont un aspect réactionnaire sur plein d'autres plans on peut les appeler rouge-brun si on veut on peut ne pas les appeler rouge-brun tout ne se vaut pas c'est une phrase débile qui gâche un peu un propos pertinent oui ça dépend parce que tout ne se vaut on se met sur valoir et valoir c'est la valeur donc c'est vrai qu'on se place sur quelque chose qui peut paraître de l'ordre des valeurs et de l'ordre de la morale c'est vrai après c'est un tweet mais je vois pas comment on peut commencer à penser que ce que dit Usul c'est que les luttes contre les oppressions c'est pas un classe-first Usul qui va te dire il n'y a que la classe qui compte et puis tes luttes contre les oppressions tu te les mets où je pense vraiment c'est assez bizarre de lui dire ça c'est pas un classe-first c'est pas un classe-first